Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et... Ma pauvre France, je crois que tu touches le fond, manquerait plus qu'on parte en vacances sans qu'il y ait une grève des avions. Patrick Sébastien est donc avec nous, la Nostalvie, c'est Ixso Édition. Je suis un vieux con assumé, un fauteuil club, un napperon posé sur la télévision, une poêlée de châtaignes tout juste ramassée, une chanson de Joe Dassin, une deux-chevaux, un téléphone fixe, un flipper, un sourire dans la rue, une baguette croustillante pleine de gluten, une drague, un garde-champêtre, une carte postale avec des mots écrits en entier, une discothèque, une maman. Oui, en fait, c'est pas... J'ai dit je suis un vieux con assumé parce que c'est toujours mieux. C'est pas vrai ! Non, c'est toujours mieux que d'être d'un jeune con qui s'ignore. Mais vous n'êtes pas un vieux con. Non, non, je ne suis pas un vieux... Et pas assumé. Je trouve qu'en fait, il ne faut pas dire ça. Ben, je l'ai dit. J'ai écrit d'abord, c'est la première phrase de mon bouquin. Non, c'est un bouquin où je... C'est un peu l'air ambiant que j'ai autour de moi. C'est pas la nostalgie. La nostalgie, tu sais, c'est tout était mieux avant. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis ravi d'avoir 300 chaînes sur mon canal satellite, d'avoir un GPS, de... C'est simplement... Il y a vie dedans. C'est-à-dire que c'est optimiste. C'est si on prenait des valeurs d'avant, qu'on a lâchées en route, pour aller mieux maintenant. Il y a des valeurs qu'on a lâchées en route. Et c'est très étrange. C'est anachronique. C'est un mélange de liberté et d'autorité qu'on avait avant. Et qui allaient ensemble, bizarrement. Tout ce que j'ai connu, moi, dans les années 70, 80... La pochette du bouquin, la couverture du bouquin, c'est un môme à qui je transmets. Et je veux transmettre ça à mes enfants, pour qu'ils vivent aussi bien que nous, on a vécu. Parce que nous, on a vécu des choses... C'est pas à toi que je vais le dire. Je vous entends sans arrêt parler de ça. Alors, dans le bouquin, je parle de tous les sujets en plus d'aujourd'hui. Je suis observateur de la société. Je parle de l'immigration. Je parle de l'égalité homme-femme. Je parle de toutes ces choses-là. en essayant d'être le plus juste possible et le plus mesuré possible. Et avec un mot qui me paraît essentiel, c'est l'humain. Voilà. J'ai envie, je trouve, qu'on a perdu de l'humain en route. Le premier exemple que je donne, c'est... Moi, quand j'étais minot, toi aussi, le Toubib, il venait à la maison. Là, j'appelle les Toubib, ils me disent, on va vous faire une consultation en visio. Mais c'est vrai, à Boulogne, ils viennent plus. Et moi, ça, ça me... Mais tout est comme ça, mais c'est vrai que... Tout est comme ça et j'entends autour de moi. Et attends, moi, j'ai fait des galas tout l'été. Mon public, très bizarrement, la majorité de mon public en soirée, c'est des gamins qui ont entre 15 et 25 ans et qui sautent sur mes chansons. Et quand je parle avec eux, ils ont les mêmes envies que moi, vieux con, comme je dis, à 70 balais dans un mois. Ces mômes, ils veulent plus de liberté et plus d'autorité. Ils veulent pouvoir sortir le soir sans avoir peur de se faire agresser. Ils veulent avoir des... Moi, ce que j'entends, par exemple, sur les flics en ce moment, ça me met hors de moi, quoi. Je veux dire... Mais je ne suis pas le seul. Et cette espèce de majorité silencieuse, elle est... J'essaie d'en être un petit peu le représentant, parce qu'il y a un truc qui est quand même étonnant. Toi qui as connu d'autres générations, c'est que la morale a changé de camp. Dans les années 70, ce que j'ai connu, la morale a été de droite. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était l'ordre établi, c'était pas... Tout était tabou. Et la morale est passée de gauche. C'est-à-dire que Jaurès, il doit faire des loopings dans sa tombe. On vous interdit tout ce qui fait plaisir et on va vous imposer tout ce qui vous fait chier. Et ça, ça m'emmerde. On va marquer une première pause. Vous êtes avec nous, Patrick, et vous allez pouvoir interroger Patrick Sébastien. Bien évidemment, à l'instar de celui de Camus, je suis de plus en plus étranger au monde qui m'entoure, émigré dans une nouvelle France. A bientôt 70 ans. A tout de suite. Et j'ajoute qu'au lieu de dépenser autant d'argent pour l'intelligence artificielle, on ferait mieux d'en dépenser pour la connerie naturelle. A tout de suite. Europe 1. Pascal Proulx et vous. Et on fait tourer les serviettes Comme des petites jouets ou à peu Ça nous fait vivre en règle C'est le peu, c'est le peu D'abord, je vous présente un petit troupe Digifab. Ils sont comme sur tous les ex. Exactement, Digifab. Bonjour. Vous avez M. Boubou, qui est un authentique génie comique. Il a la vis comica. C'est ça, comment on dit ? Le vis comica ? C'est comme ça qu'on dit, Patrick, la vis comica. La vis comica, oui. Voilà, la vis comica, c'est quelqu'un qui parle Les cas de la fantaisie, de l'humour, de l'esprit. J'en connais plein de gens comme ça. Mais alors lui, c'est un génie. C'est du latin encore, c'est ça, Pascal ? Oui, oui. La vis comica. Vous voulez pas venir dans le bureau, là ? Dans le studio. Non, c'est-à-dire ? Je vais venir, je vais passer une tête tout à l'heure. Oui, passer une tête, parce que vous avez votre casquette, là, ce matin ? Je vais la remettre, oui, parce que mon crâne est ouvert. Bon, Véronique va vous poser des questions, parce que l'idée, c'est quand même que vous dialoguiez avec les auditeurs. Bonjour, Véronique. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Véronique, une question. Vous avez peut-être vu Patrick sur scène, je ne sais pas, vous l'aimez ? Ah, j'adore, j'adore ce monsieur qui est plein d'humour, qui effectivement représente les valeurs de la France qui disparaît. Et là, quand il a parlé, je coche toutes les cases, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai 66 ans, donc je vais être vieux con aussi. Mais je comprends, quand il a écrit vieux con, il ne se considère pas comme un vieux con, mais il sait qu'en écrivant ce qu'il a écrit, il y a une catégorie de personnes qui vont le qualifier de vieux con. Bien sûr. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais c'est un honneur. Oui, mais moi, pareil. Moi, je chante souvent, nous vivions dans un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et moi, je vais derrière. c'est que les moins de 20 ans et les 20 ans, de plus en plus que je croise, parce que comme je te disais, quand je fais mes spectacles, j'en ai beaucoup, ils partagent cette... Ils sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. C'est étonnant. C'est que les gamins de 20 ans, ils font des fêtes sur les chansons des années 80. Véronique, vous interroge. Exactement. Peut-être. Véronique. Voilà. Alors, non, interroge. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis d'accord, donc je n'ai pas vraiment de questions, mais je dis qu'aujourd'hui, en fait, les valeurs, il y a une déliquescence des valeurs. Je suis d'accord avec Patrick, c'est bien qu'on ait effectivement plus de chaînes, qu'on ait tout ça. Mais il y a des valeurs de base et je pense qu'aujourd'hui, enfin, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec moi, que les enfants n'ont plus... Nous, on avait des valeurs les leçons de morale à l'école, etc. Et on pouvait se repérer avec nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas le choix ? Ils savent plus ce que c'est que des valeurs, quelque part. Parce qu'on a chacun des valeurs différentes. On n'a pas tous les mêmes valeurs et on est bien dans notre vie quand on est en accord avec nos valeurs. Donc, si on n'a plus, si on ne coche plus les cases de quelles sont mes valeurs, comment vivre en accord avec les valeurs qu'on ne connaît pas, les valeurs qu'on ne nous a pas appris à en avoir, moi, on m'avait appris effectivement à respecter l'autorité, à obéir à un patron, à être à l'heure, à être dans l'empathie, à aider les anciens. Et quand aujourd'hui, je continue à pratiquer ces valeurs-là, je me sens épanouie, je me sens bien. Si c'est les enfants qu'on a aujourd'hui, on ne leur transmet pas des valeurs, on ne leur dit pas voilà, tu as un choix entre toutes ces valeurs, quelles sont les tiennes les plus importantes et quelles sont les premières et vis en appliquant ces valeurs-là et tu seras épanouie, comment ils font ? Patrick Sébastien. Le problème, c'est qu'on est dominé par une minorité de gens qui sont dans les médias, qui sont dans les réseaux, etc. Et tu vas tenir ce genre de propos, tu vas avoir droit à tous les trucs en isme, tu vas être... c'est du populisme, du fascisme, c'est infernal. Alors qu'il y a une majorité de gens, la pensée que tu as, ce n'est pas être réac, ce n'est pas être passéiste, de dire, j'ai envie d'inculquer à mes enfants, c'est pour ça que sur la couverture, j'ai mis un gamin, parce que c'est la transmission, pour qu'ils vivent bien, pour qu'ils vivent heureux, ces règles-là, mais ce n'est pas on va parvenir à la fessée, à taper les gens sur les doigts, simplement apprendre le respect de l'autre, c'est tout bête le respect de l'autre, et à un moment, la punition, je dis souvent dans les interviews par rapport à ce bouquin, moi, on est peut-être des vieux cons, mais comment on peut accepter dans notre société aujourd'hui qu'on puisse caillasser des pompiers et des toubibs, c'est-à-dire des gens qui viennent te sauver la vie, c'est une base pour moi, qu'on se batte avec les flics en 68, on leur mettait des pavés, mais ça c'est encore un autre problème, mais des pompiers et des médecins, c'est-à-dire on est quand même dans un truc où on va agresser des gens qui viennent te faire du bien et te sauver la vie, on ne peut pas continuer comme ça, donc dans le livre, je dis, on va dans le mur, parce que je pense que si on continue comme ça, on va aller dans le mur, on va tomber dans de l'hyperviolence, il y a une solution quand on va dans le mur, c'est soit on s'écrase dessus, soit on freine avant, on fait 2-3 pas en arrière pour prendre de l'élan et on passe par-dessus, et les 2-3 pas en arrière, pour moi, c'est justement, mais ça, ça dépend de nos gouvernants et de nous-mêmes, mais beaucoup de nos gouvernants et de nous-mêmes, de faire cet effort de dire, remettons quelques valeurs d'avant, il ne s'agit pas de revenir au martinet, tu vois, à des choses que moi j'ai connues et qui ne me manquent pas du tout, je te rassure, même le service militaire, je suis ravi de ne pas l'avoir fait, je sais que ça va en faire hurler certains, mais non, mais certaines valeurs de base, il y a des choses à respecter et à punir beaucoup plus sévèrement, mais vraiment sévèrement, parce que, on rappelle à la loi, ils sont bien gentils. Dans une autre France, l'homme posait sur le couple une mainmise de tradition, une transmission de valeurs hiérarchiques autoritaires acceptées sans remise en question par l'épouse et les enfants, aujourd'hui ce modèle d'union vole en éclats sous les coups de boutoir du féminisme nouveau, je me suis évertué au fil de mes unions à ne jamais reproduire ce modèle, à privilégier l'émancipation, la liberté, l'insoumission de mes compagnes, leur indépendance, résultat 4 mariages, 3 divorces et une séparation, mes grands-parents, eux, sont restés unis toute leur vie. Oui, je ne veux pas qu'on revienne au système matriarcal avec des abus et tout, mais moi j'ai été élevé dans une famille où il y avait une grand-mère, il y avait 5 filles en plus, j'ai été élevé que par des femmes et il y avait cette espèce d'amour qu'on ne se disait pas, aujourd'hui on se balance des émoticônes à tout va. C'est vrai ça ce que vous dites, on ne disait pas je t'aime. Moi on ne me disait pas, on avait même dit à ma maman qu'il ne fallait pas m'embrasser parce que ça m'aurait rendu homosexuel, c'est les grands-mères qui disaient ça. Mais les grands-parents ne disaient pas je t'aime aux petits-enfants. Je ne disais pas je t'aime. Les parents non plus d'ailleurs, mais ils nous aimaient. On avait une dose d'amour incroyable. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et on avait des règles. Alors moi je ne veux pas qu'on revienne à un système matriarcal où les femmes comme je dis n'ont comme seul avenir que de l'ombilique tranchée de leur portée tu vois et puis de faire le ménage et tout ça. Non, non, ce n'est pas ça. Mais la satisfaction du devoir accompli, d'une fidélité sans faille, d'élever des enfants, élever, ça veut dire monter des enfants au lieu de... Là c'est très compliqué dans les couples moi autour de moi et moi le premier. Parce que les couples effectivement souvent divorcés aussi. Souvent les femmes sont seules. On va marquer une nouvelle pause. Patrick Sébastien est avec nous. Et ce n'est pas facile pour elles. Oui, parce que quand vous élevez seul vos enfants parce qu'il y a une chose qui a beaucoup changé dans les années 70, c'est qu'il n'y a pas de divorce ou peu de divorce. Alors vous, effectivement, vous avez été élevé... Moi je me suis marié, j'étais le plus jeune marié de France donc j'ai divorcé aussi. Et vous avez été élevé, comment dire, par une mère. Déjà, vous étiez... J'ai été élevé par une mère mais c'était atypique. Qui faisait mère, père... Vous étiez sans doute le seul dans votre classe. Oui. C'est ça qui est intéressant. Alors dans la classe de ma fille, tous les parents sont divorcés. Jusqu'à ce que je me sépare d'avec ma femme. Une séparation magnifique d'ailleurs qui est exemplaire. Parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de bagarre, on s'entend à merveille, on travaille ensemble. C'est à ça que je le conseille à tout le monde. C'est vrai que dans la classe de ma fille, il y avait des gens qui avaient leurs parents tous les deux ensemble, il n'y en a pratiquement pas. Alors que moi, quand j'y étais, j'étais le seul à être bâtard. La pause, à tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Là, vous avez des fans dans la régie. Ça n'a rien à voir avec le bouquin, mais ça y va. Mais c'est vrai que... J'aime bien être. C'est vrai qu'il y a eu tellement de périodes dans votre vie artistique. J'ai l'impression que vous êtes culte maintenant, que vous êtes au-delà de toutes les règles. C'est pour ça que le spectacle que je vais faire là en novembre, ça résume un peu tout. Ça s'appelle Hommage et dessert. Je suis seul sur scène avec les portraits derrière moi des gens à qui je rends hommage. J'ai fait des chansons originales avec des imitations. Je suis revenu à mes premières amours. Et dedans, il y a des textes qui ressemblent un peu au bouquin. Gabin, je lui fais dire « Si j'avais une baguette magique, je n'attendrai pas une seule seconde. Je mettrai tous les cons sur orbite et je fabriquerai un nouveau monde. » Et ça, j'aime bien faire ça. Parce qu'il y a ce mélange chez vous, évidemment, de drôlerie, bien sûr, mais il y a beaucoup de tendresse. Les gens vous aiment. Il y a en fait beaucoup de... Je pense souvent quand je vous vois à une phrase de, je crois que c'est Henri Calais, qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Il y a aussi cette dimension chez vous. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Oui, mais j'ai réussi à passer dessus. Parce que je me suis aperçu très très tôt que... Parce que ce n'était pas facile. Je le dis, je le formule d'une autre manière. Je dis que le nez rouge de clown, c'est le plus lumineux des mercurochromes. Parce que ça guérit énormément. J'aurais pu faire le choix. Moi, je suis un solitaire, je suis un verbi-crusciste, je suis fou de Camus, de Zola, etc. Je pourrais chercher la respectabilité. Au lieu de ça, je vais chanter « Fais-nous voir tes baloches patoches. » Comme je dis, c'est un mélange entre Voltaire et... Dans le livre, je dis entre Voltaire et Clara Morgan, c'est Zadig du cul. Et j'ai besoin de cette légèreté, mais c'est un vrai choix de vie. La légèreté, elle guérit. Elle guérit de plein de mots. J'ai réussi à passer au-dessus de toutes des blessures et les pires avec... Je continue à chanter des trucs légers et le retour que m'envoient les gens, les gamins surtout. C'est inattendu pour moi de voir des gamins de 18 ans au taquet en train de chanter mes chansons. Et je pense qu'ils ont reconnu quelque chose là-dedans. Ils voient un mec de 70 piges qui s'en fout, qui n'a plus rien ni à gagner ni à perdre. Je n'ai pas contre un masque qui croit. Je n'ai pas un égo si terrible que ça. J'ai juste envie d'être bien et de transmettre aux gens que je croise. Tu sais, Brel, il disait « J'ai mal aux autres. » Moi, je ne crains pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que j'ai vachement de mal avec le mal-être des autres. Marie-France. Marie-France. Je peux les aider. Marie-France qui est avec nous. Bonjour Marie-France. Bonjour. Je suis très, très contente. Bonjour. Bonjour messieurs. Je suis contente. Depuis le temps que je souhaitais parler à Patrick. Voilà, Patrick, nous avons beaucoup de points communs. D'abord, je suis née à Brive. Je suis scorpion comme vous. Je suis du 9 novembre. Par contre, moi, j'ai un tout petit peu plus que vous. Je suis née en 49. Voilà. Oh, c'est rien. C'est rien. Oui, c'est rien. C'est rien. J'ai un point commun avec vous, surtout par rapport à votre livre sur votre maman. Je t'appelle en arrivant. Alors, ça, c'est un truc qui m'a bouleversée parce que c'est exactement... J'avais des rapports avec ma mère. Ma mère est une fille. Tu la connaissais, ma mère ou pas ? Oui, oui. Je l'ai croisée au bar L'Univers. Tu as-tu dit ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je l'ai croisée un soir de match. J'étais avec mon mari. On a bu un pot ensemble. Tu étais à l'époque président. Mon Dieu, quelle époque. Mon Dieu, quelle époque. Quand on était champion d'Europe. c'était le vrai bonheur. C'est affreux, c'est affreux ce qu'il se passe. Ça brille, c'est terrible. Oui, je sais, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a des gens qui ont squatté ce club depuis 15 ans et qui ne veulent pas le lâcher. Oui, mais c'est de l'entre-soi, ça. Ils sont en train de le foutre en l'air. De le foutre en l'air. Bien sûr, c'est de l'entre-soi. Voilà. Est-ce que tu seras à Brive au mois de novembre pour signer ton bouquin ? Non, parce que je suis en le spectacle dont je parlais. Je suis à Amnéville. Par contre, je suis dans une foire du livre le week-end prochain à Chamalière avec une dame charmante. À Chamalière. À Chamalière. Vous regardez la France au fond des yeux. Je suis une foire du livre avec un grand bouquin et c'est la nouvelle. À Chamalière, c'est là que... Ça fait un peu loin depuis Bordeaux. Non, mais je ne serai pas à la foire du livre de Brive à laquelle je vais très très souvent. Le président Juscard d'Esta avait évidemment annoncé sa candidature depuis Chamalière en 1974. Est-ce que d'ailleurs les imitateurs, selon vous, ont encore un avenir ? Oh oui ! Sérieusement ? Tu sais, il y a un mec qui a débloqué le truc à l'époque, c'est Thierry. Oui, mais justement... L'imitateur, c'était un truc de cabaret, c'était un petit... Comme ventriloque d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que les grands moments des imitateurs sont derrière nous ? Non, non, non. Il y a des très très bons. Le Bray, il est très très bon. Mais des jeunes, Laurent, c'est mon pote. Oui, mais Laurent, il a votre âge. Il est un peu plus jeune. Le Bray, il est jeune. Il est très doué. Vous, vous êtes sorti à quel âge ? Il est très doué. Moi, je suis sorti, je suis monté à Paris, dans un an, ça fait 50 ans. Vous êtes vedette à l'Olympia à quel âge ? J'ai fait mon premier Olympia en vedette en 79, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Donc à 25 ans, J'ai fait 20 ans d'imitation à temps plein. Mais moi, je m'interroge, est-ce que ça toujours... Et là, j'ai une fille, j'ai une petite que je produis. Alors, si on peut appeler ça une imitatrice, c'est une fille exceptionnelle. Elle commence là, l'Européen, elle s'appelle Sarah Schwab. Allez voir, elle a beaucoup de monde sur les réseaux. C'est une fille hallucinante qui imite toutes les chanteuses. Mais tout. Ça va de tout à tout. Elle a un talent fou. Je lui ai écrit son spectacle. Ça, c'est une elle-là qui a 23 ans. Elle a 23 ballets. Vous le savez bien, c'est pas simplement imiter l'imitateur. C'est-à-dire que ça va au-delà. C'est la caricature aussi qu'on attend. C'est la drôlerie. C'est pas simplement... Moi, j'ai pas fait... Alors, il y a eu plusieurs approches. Moi, j'ai apporté un peu quelque chose à l'époque dans l'imitation. C'était dire que l'imitation, c'était que de la caricature. On se moquait de toi. Moi, j'ai essayé de prendre l'âme des gens. Quand je faisais Rému, quand je faisais Signoré, je me moquais pas de Signoré. Je me servais de Signoré pour faire passer les choses que je voulais moi. Et puis, j'ai amené aussi un truc à l'époque, c'est le physique. Et en fait, avec ma gueule, j'ai réussi à faire une centaine d'imitations. Vous êtes le premier à imiter Jodassin en 64. Je lui ressemblais à l'époque. Je faisais ça. Je mettais les yeux comme ça. Et là, dans le spectacle que je fais... Personne ne faisait Jodassin. Là, dans le spectacle que je fais, je refais des petits bouts de Nougarro, de Bachelet, de... Bon, je fais Bourville et De Funès qui parlent ensemble. Je fais un peu de Ventura. A Ventura ? Ben oui, je fais... Comment vous faites Ventura ? Ben, Patricia, mon petit. Parce que je ne l'apprends pas du savoir-vivre. Mais je suis obligé de te dire que ton Facebook, ton TikTok et ton Amstramgram commencent à me les briser. Meun. J'ai fait une chanson qui s'appelle... C'est très dur, Ventura. Personne ne le fait. C'est pas mal. C'est bien, Ventura. Je l'ai fait en télé avec la gueule. Mais je ne travaille plus les imitations. Mais en télé, j'ai fait... Mais ça se travaille, vraiment. C'est un don. Ça se travaille et ça se vole. Oui, il faut créer une... Le jour où Douglas a créé Marché, après tout le monde a fait Marché. Bien sûr. Et moi, j'ai créé, si tu veux, parce que vraiment... Bourville. Je me rappelle Coluche, Bourville. Bourville, je peux le faire tout le temps que je veux. C'est une voie que je fais relativement facilement. Zitrone. Non, mais ça, c'est très, très vieux. Johnny et Gérard. Ah, Gérard, il est formidable. Mais il a dépoussiéré Johnny. Oui, il a dépoussiéré. Il a fait le Johnny qui parlait et quand tout aussi. Moi, je suis fasciné par eux. Et Pascal, à propos de Joe Dassin, l'hymne de l'équipe de France de rugby en ce moment. Ça fait 3-4 ans que cette chanson passe partout. On a même Maître Jacques avec nous. Jacques Vendouéla. Monsieur Jacques Vendouéla. Monsieur, vous allez venir, Jacques, il va venir nous dire bonjour. C'est la grande famille de... Bonjour Pascalou. Bonjour, vous allez bien ? Je vous ai vu à Roland-Garros tout à l'heure pour le beach volley. Ben oui, formidable. Venez nous dire bonjour. On marque une pause et Monsieur Boubouc, on appelle Monsieur Boubouc parce qu'il s'occupe des réseaux sociaux. Je voulais bien le voir. parce que moi, je n'arrêtais pas de l'entendre à la radio. Eh ben oui, parce qu'il nous a suivis. J'arrive, j'arrive Patrick, je vais même vous demander des conseils. Vous allez voir, j'arrive, j'arrive. Sur la route, je vous écoute. Oui, bien sûr et il a besoin de conseils pour draguer. Ah ben oui, parce que les vôtres, ils ne sont pas très efficaces. Il a besoin des conseils pour draguer. Il a un bon physique, il a un bon physique. A tout de suite. Europe 1. Pascal Proulx et vous. Je vais t'aimer comme on l'a fait. C'est la création je viens d'en faire une. Extraordinaire. Je passais tourner avec, j'ai eu la chance. J'ai eu le bol de tourner avec Michel, avec Lama, d'être en première partie avec eux. J'ai eu une chance fabuleuse. Et après, j'ai fait démarrer dans mes premières parties à moi, des gens qui ont quand même pas mal réussi. Bruel, Cabrel. Et j'ai même eu une petite qui s'appelait Céline Dion en 1984. Alors ça me fait drôle aujourd'hui quand je me rappelle le rideau de l'Olympien. Ils n'en ont pas peur ma puce, ça va bien se passer. Elle était en... On appelle ça comme les plus hallucinantes de l'Olympia. Il y a deux affiches hallucinantes à l'Olympia. Il y a, à une époque, Trini Lopez, les Beatles et Sylvie Vartan, mais Trini Lopez en vedette. Et là, moi, en 1984, c'est Patrick Sébastien en très gros, en un peu moins gros, Philippe Laville et en tout petit, Céline Dion. Ça, c'est drôle. On l'a eu, Philippe Laville, il y a deux jours, c'est son anniversaire. C'est mon pote, mon fils. On l'a appelé. Bon, monsieur Boubou, que vous connaissez, qui a eu un souci avec sa machine à laver et il a terminé aux urgences parce qu'il a mis le petit linge et au moment où il s'est relevé... Attends, attends. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, la machine à laver, nous, notre époque à nous, elle servait à bien d'autres choses. C'est-à-dire ? Ah oui, bon, non, non, j'ai compris ce qu'il veut dire. On la mettait sur l'essorage et on s'asseyait dessus, c'était vachement... Bon, ce que je veux vous dire, c'est que, donc au moment, au moment où il s'est relevé, où sa tête a frappé contre un meuble et il a terminé à l'hôpital. Donc il y a une casquette de puits, ils l'ont recousue, c'était... Oui, oui, mais c'est une histoire vraie, mais personne ne me croit dans cette radio. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. La quoi ? C'est la fuite des cerveaux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ah ben, je voulais poser une question à Patrick qui s'est passé, c'est possible ? Oui, oui. Non, mais il parle de slow dans son dernier livre. Bien sûr. Comme quoi, le slow, ça lui permettait de séduire, etc. Le slow putain, c'était génial. C'est-à-dire que c'était du vrai... On était à fleur de peau, quoi. Aujourd'hui, ils appelleraient ça des attouchements, mais on n'était pas sur... Comment dire ? On n'était pas sur Tinder, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fiche technique qui demande avant de se rencontrer qui ressemble à celle des agents immobiliers. Tu sais, les gens avant de se rencontrer étaient comme ça. Nous, c'était juste... On ne parlait pas beaucoup avant. On se touchait, on... C'était naturel. C'était quoi la question ? La question, c'est comment faire aujourd'hui parce qu'il n'y a plus tant de slow et c'est très compliqué pour rencontrer quelqu'un, pour l'approcher même. Eh bien, il faut les inventer. Tu sais, rien ne t'empêche à la maison. Des bons slow, il y en a plein sur YouTube. Oui, mais il faut faire venir la fille à la maison. C'est quand même... C'est pas simple. Ce drague-là était marrante. Bon, alors je lis, le slow, putain, c'était génial. Les filles pouvaient tester au plus près le muscle à travers la chemise, la brutalité ou la tendresse, la laine, l'odeur du muscle masqué par le ménène, les garçons tâtaient le soyeux des cheveux, la douceur de la peau d'une épaule nue. Je peux dire que si aujourd'hui tu touches les cheveux d'une fille durant une danse, je ne suis pas sûr que tu ne connais pas. Et que ce soit les garçons et les filles, on aimait bien ça tous. Il n'y avait pas... Il ne faut pas être angélique non plus. Il y avait des filles qui étaient draguées dans les années 70 et ça les ennuyait d'être draguées comme elles étaient draguées parce qu'elles étaient draguées par des gros lourdeaux. Parce que tu crois qu'aujourd'hui... Tu as écouté des filles parler entre eux des mecs aujourd'hui ? Je peux te dire va discuter avec des nanas qui parlent des mecs. Tu vas voir de quelle manière elles disent « Oh le joli petit cul qu'il a celui-là ! » Oui mais ça c'est des paroles. Aujourd'hui il est possible quand même... Convenez-en. Le joli petit cul c'est une parole. Mais il est possible aujourd'hui que les garçons soient un peu mieux éduqués, un peu mieux élevés de ce point de vue-là qu'il y a 40 ans Patrick. On peut dire ça quand même. Ils sont sensibilisés à une approche de la séduction qui est peut-être différente de celle qui a été il y a 40 ans. Ils font des facetimes en direct en montrant leur bite aux filles. C'est pas plus élevé. Non, non, non. C'est Patrick Sébastien. Non, non, c'est Patrick Sébastien. C'est Patrick Sébastien. Non, 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 Pascal c'est pas moi qui avance la société. Non, mais... La société elle est comme ça. Alors, je suis pas sûr... Je veux bien qu'on aille dans la rédaction il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont 25-30 ans. je suis pas sûr que la situation que vous venez de dire soit à la norme. J'ai pas dit tous. Non, mais... J'ai pas dit tous. Mais répondez sur... Répondez à quoi ? Répondez sur... En 2023, est-ce qu'un garçon de 18-20 ans est plus sensibilisé à une approche différente de la femme d'il y a 50 ans ? Ben forcément, par peur. Oui, mais est-ce que c'est bien ou pas ? Ben oui, c'est très très bien. Ah bon, ben on est d'accord. Non, 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 je trouve que c'est très très bien. Ça, là-dessus, on est d'accord. J'en parle dans mon bouquin. Les filles se faisaient vraiment très emmerdées. Maintenant, il y a des extrêmes. Les filles, dans votre milieu, par exemple, qui était un milieu, je veux dire, de showbiz, les types faisaient parfois n'importe quoi avec les filles. Moi, j'ai jamais fait n'importe quoi. Mais je vous parle pas de vous. Mais je veux dire, les jeunes actrices, les jeunes comédiennes, elles arrivaient parfois dans un milieu où il y avait des hommes de pouvoir, de situation. Mais c'est très bien que ça a évolué, ça. Oui, mais là-dessus, on est plutôt d'accord. C'est très nuisible aussi parce que mes copines, elles ont du mal à trouver quelqu'un. J'ai fait un interview l'année dernière. Écoute, j'ai fait un interview l'année dernière. Je regarde Géraldine Hamon, qui est d'une autre génération. Et elle peut parler, bien sûr, Géraldine. J'ai fait un interview l'année dernière en pleine canicule avec une journaliste. Et au bout d'un moment, il faisait très chaud. J'ai dit, il fait chaud. Et elle m'a regardé avec un regard noir. Elle m'a dit, ça suppose que j'enlève mon chemisier ? J'ai dit, non, il fait chaud. Effectivement, c'est bien sûr. Oui, je suis d'accord. Tu vois, on en arrive à des excès contraires. On en arrive au fait que mon avocat m'a dit, Patrick, à l'hôtel, quand on t'apporte le petit-déjeuner, filme. Et aujourd'hui, quand on m'apporte le petit-déjeuner dans ma chambre, je filme pour prouver que je n'ai fait aucun geste déplacé. Parce qu'il me dit, si la fille se rend criante, t'as perdu. Ça va le faire. Alors vous, c'est un cas particulier. Vous êtes une vedette. Donc c'est encore un cas particulier. Moi, je suis ravi, je suis ravi qu'on traite les femmes beaucoup plus sérieusement qu'on soit à distance. Mais effectivement, nos comportements ont changé avec ça une influence aussi négative sur les rapports. Monsieur Beboucq, on a compris. Attends, non, non. Je ne veux pas qu'on montre les hommes et les femmes les uns contre les autres. Mais c'est vrai qu'il y avait tellement d'abus d'un côté que... Les abus, bien sûr qu'il faut faire la chasse aux barbares. Mais bien sûr. On les connaît. Les mecs se sont conduits n'importe comment pendant des années. Et il y en a qui se conduisent encore n'importe comment. Ils ont peut-être un peu plus peur aujourd'hui. Il y en a qui se conduisent encore n'importe comment aujourd'hui. Oui, sûrement. Monsieur Beboucq. Pascal Praud, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, dites-moi. Les réseaux directs, comme ça ? Oui. Les réseaux sociaux, écoutez. Monsieur Bebouc, qu'est-ce qu'il y a sur ta page Facebook ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais c'est quoi ? Oui, non, mais on enregistrait ça ce matin. C'est terrible. C'est une idée de DJ Fab. C'est un DJ Fab. Ça fait pitié. Bien sûr que ça fait pitié. Vous n'avez même plus les moyens. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit, il a enregistré tout seul, comme ça. On dirait que vous avez enregistré ça dans votre cave, dans une radio de CN2. Mais oui, Florian, le programmateur et moi-même, on lui a dit ne le fais pas. Mais bon, il a insisté, il l'a fait tout seul. Bon, allez, c'est parti. Les réseaux sociaux. Thierry nous écrit, et je trouve que les émissions de variété ne se renouvellent pas beaucoup. Ah, ça, c'est vrai. Et les émissions de Patrick sont exceptionnelles. Carnaval. Et puis c'est loin, et puis c'est une autre époque. Ah oui, mais carnaval, vous pourriez le refaire. C'est passé, c'est loin. C'est génial, carnaval. Ça a évolué. Mais il faut accepter aussi, il faut aussi accepter le progrès tel qu'il est, quoi. Oui, mais moi, je n'accepte pas toujours le progrès. C'était une autre époque. Ça, c'est Jacques Vendroux que vous entendez. Ben oui, vous m'allez venir, donc je viens, je donne mon avis. Mais bien sûr. Allez, il y a la pause. Et vous revenez avec les réseaux sociaux. Parce que d'autres mots, on court après le temps. A tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Remets la tienne avant que ça ferme. On va quand même pas se quitter comme ça. Remets la tienne avant que ça ferme. Ça, c'est pas correct. Pourquoi ? Ah ben, remets la tienne avant que ça ferme. Tu te rends compte ? Les gens vont être obligés de boire des coups. Je vais les pousser à boire des coups comme si j'avais besoin de les pousser. José est avec nous, je crois. Oui, bonjour. Bonjour José. Et merci d'être avec nous. Bonjour M. Pascal Praud. Bonjour M. Patrick Sébastien. Non, c'est conne. Salut Pascal. Salut Patrick. Salut Patoche. Et merci d'être avec nous. Vous avez une question, peut-être une interrogation pour Patrick ? Ben, c'est un vrai plaisir parce que j'ai 52 ans. Patrick va fêter bientôt ses 70 ans. Et c'est un petit peu un grand frère. Voilà. T'es un gamin. Je suis un gamin. Je pourrais être ton frère. Je suis un jeune gosse, ouais. Je pourrais même être ton frère. Je suis un jeune gosse, bon. Ben, alors je me permets de vous, de te titoyer. Oui, vas-y, vas-y. Bon. Et c'est vrai que, oui, je t'ai rencontré un jour comme ça, bon, devant la télé. Et je t'ai suivi pendant tellement de temps. Et j'adore ta façon de parler. J'adore ta vérité. Ce qui n'est peut-être pas forcément la vérité des autres. Sinon, je serai encore à la télé. Voilà. Mais en tout cas, bon, je tenais à te dire que, bon, j'adhère totalement, effectivement, à ce que tu es. Je ne dis pas qui tu es, parce que qui tu es, bon, c'est toi qui décides. Mais en tout cas, bon, aux idées que tu génères. Voilà. Ben, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Mais bon, je ne cherche pas à avoir raison. Ça va, tu vois. J'arrive à 70 piges. Je suis déjà en accord avec moi-même, ce qui est le plus difficile. Et je ne me suis pas fait bouffer par le système. Alors ça, c'est ma plus grande fierté. Mais parce que vous avez plus de talent, sans doute, et plus de force que d'autres. C'est vrai. Parce que j'ai plus de racines. Mais plus de talent aussi. On revient à ce que j'ai écrit. On m'a éduqué. On m'a éduqué. C'est un mot important. On m'a éduqué avec certaines racines. Oui, mais on a voulu souvent... Avec aussi de la connerie. On m'a dit, ma mère, elle me disait, une vie sans connerie, c'est comme le gigot sans oeil. Ça nourrit, mais ça ne régale pas. Mais dans le respect de plein de choses. C'est pour ça que toutes ces choses extrêmes, intégristes extrêmes dans tous les sens, me dérangent. Je suis dans la mesure. Vous racontez une anecdote sur Douce France. Mon attaché de presse s'appelle le programmateur d'une radio. Allô, est-ce que Patrick Sébastien pourrait participer à l'émission ? On l'aime beaucoup, mais ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Comment dire ? Il est trop français. Ben oui, trop français. Moi, je me fais traiter de bouffe, de machin, depuis des années et des années. Et je n'ai pas d'association pour me défendre. Des fois, je me dis, si j'étais noir, je pourrais dire que c'est du racisme. Si je suis juif, je dirais que c'est de l'antisémitisme. J'aimerais bien avoir une communauté. Mais moi, on peut me dire n'importe quoi. On peut tout me dire. Mais ça me va très bien. Mais oui, c'est parfois lorsqu'on vous traite de mal blanc au-dessus de 50 ans et qu'on vous vire de France 2 uniquement parce que... Parce que vous êtes un mal blanc de plus de 50 ans. Et que vos émissions... Moi, je me souviens... Tu en parles gentiment, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Excuse-moi. Je suis d'accord avec vous. Mais la dernière, on textotait ensemble, le soir ensemble. Tellement c'était extraordinaire de voir toutes ces années ce que vous aviez proposé au public de France 2 et qu'au public, il peut être orphelin aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les émissions qui sont à l'antenne de France 2... J'en suis même... Surtout, il y a une dame qui est responsable de ça, mais ça va même au-delà de ça. C'est un vrai scandale. Je suis interdit sur le service public. Oui, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que je suis boycotté totalement. On a donné des ordres. C'est-à-dire que, par exemple, Léa Salamé ne vous... Mais même si elle veut. La petite le moine qui est une amie, elle m'a dit j'ai des ordres, je ne peux pas te recevoir. On a encore redemandé. C'est un service public, c'est ton pognon, c'est le mien. Mais c'est fascinant. Et je suis... Non mais ça, je trouve que c'est le plus grand scandale. C'est-à-dire qu'aucune des émissions du service public n'a le droit de me recevoir. Ni Léa Salamé, toutes ces grandes émissions ne vous recevront pas. Non, parce qu'ils ont l'ordre de ne pas me recevoir. C'est boycotté total. Bon bah écoutez, merci en tout cas, Patrick, d'être passé par le studio d'Europe 1. C'est toujours un bonheur. Jacques est... Oui, qu'est-ce qui se passe ? Mais Jacques Vandroux... Alors Jacques, il est toujours là. Il est là, il est dans notre studio et... On est bien là, tu veux qu'on parle de foot ? Là, je pense que c'était mieux avant le foot pour Jacques. Ah oui, oui. Là, il est... Moi, j'étais pote. J'étais pote avec tous les équipes de 82. Une dernière question. Est-ce que Dupont, selon vous, doit jouer le quart de finale et prendre le risque d'une blessure plus grave ? Alors, c'est mon pote. J'ai pris les nouvelles de lui le soir où c'est arrivé. Je les connais bien tous. Je les aime profondément. Je fais une petite parenthèse parce que cette équipe de rugby, elle a un modèle de société, justement. Il y a tout. Il y a un enthousiasme. C'est fabuleux ce qui se passe. Et tu peux pas savoir comme j'en suis ravi. Pour ce qui est de Dupont, écoute, il y a des mecs qui s'appellent des Toubib et qui ont des responsabilités à prendre. La seule chose qui me gêne dans le discours, c'est dire s'il veut jouer, il jouera. Je pense que c'est pas à lui de décider. Parce que lui, si tu lui demandes, il n'y a pas photo. Il va te dire, je joue, évidemment. Évidemment qu'Antoine, si tu lui demandes s'il veut jouer un quart de finale de Coupe du Monde, c'est en France. Il va te dire, je joue. N'importe quel grand joueur, d'ailleurs. N'importe quel grand joueur. Après, c'est la responsabilité des Toubib de dire, est-ce qu'il est apte ? C'est possible. Moi, j'ai été président de club. J'ai eu des joueurs qui ont joué avec des blessures, avec le plancher orbital, des trucs arrangés, des plaques. C'est pas à nous à le dire. C'est surtout pas à lui à le décider. Parce que lui, il l'a déjà décidé. Après, il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. On va voir contre l'Italie. Déjà, l'Italie, moi, je pense que c'est trop tôt. Il ne faut pas le faire jouer. Et puis, cette équipe, effectivement, c'est un joueur, mais plus qu'exceptionnel. C'est une perle. Mais c'est une équipe, surtout. Et cette équipe, elle existe. Elle est costaud. Il y a des mecs dedans. Et vous, votre sentiment ? Mon sentiment... Et après, ce sera la pause. Mon sentiment, c'est que j'ai tout regardé. Je regarde tout. Allez, en deux secondes. Je regarde tout. Mon sentiment, on peut gagner. Je l'aurais dit aux joueurs, d'ailleurs, quand je suis allé les voir, la seule équipe qui peut battre l'équipe de France, c'est l'équipe de France. C'est eux-mêmes. Merci, en tout cas, Patrick, d'être venu et d'être passé par le studio d'Europe 1. Merci vraiment grandement. Et on vous applaudit, effectivement, en régie. Et dans ce studio, c'est un plaisir de vous écouter. Je rappelle votre bouquin, La nostalvie. Et si on faisait un pas en arrière pour mieux aller de l'avant, c'est XO Édition. Merci, Patrick Sébastien. On continue l'émission. On va parler, figurez-vous, des punaises de lits. A tout de suite.